Là c'est difficile d'avoir un avis par rapport à la rapidité d'action. Je ne sais pas si avant le centreur, s'il vient, il fixe, s'il y a un ballon en retrait de quelqu'un. Donc là, je n'ai pas trop d'avis. Bon, pas l'idée. Moi je ne pense pas. Alors déjà, on a la zone du centreur. C'est Enzo Fernandez qui aura dû certainement t'excluer. Mais enfin, il était encore... Non, c'était après la faute d'ailleurs. Je raconte des bêtises. Vous, c'est Dave Papadou, c'est Vitinha. C'est le plus près du centreur Enzo Fernandez. Il doit y aller ? Alors déjà, il y a deux choses. La perte de balle, parce que Paris avait récupéré le ballon, je pense que c'est principalement lui. Parce qu'en fait, Neymar arrive à se sortir du pressing, sollicite un 1-2 avec Vitinha. Et Vitinha rate complètement sa remise. Elle est beaucoup trop longue. Perte de balle et le fameux truc avec Neymar qui va réclamer quelque chose. Et sur le deuxième temps, quand Benfica rebascule sur ce fameux côté gauche de leur attaque, côté 3 de la défense, je trouve que Hakimi, il a un souci, effectivement, il est loin. Mais je pense qu'il est loin, parce qu'il ne sait pas s'il doit prendre le... Grimaldo. Exactement. Grimaldo qui commence à amorcer sa course extérieure. Et il se dit, à tous les coups, Enzo Fernandez peut croiser sa petite passe, comme il y en a beaucoup qui font. Donc je pense qu'il est un peu le... Et ce qui l'aurait soulagé, c'est que Vitinha, qui à ce moment-là est le... Soit actif. Et Vitinha, il reste dans la zone axiale alors qu'il peut monter, lui. Très clair, Dave Apadou, impeccable, Vitinha, il est trop spectateur. On passe en quatrième dimension, s'il vous plaît. On revient à la 41 minutes. Nabil, vous avez ciblé deux joueurs, donc là, on fait rentrer les trucs incroyables que le monde entier nous envie. Vous, c'est le positionnement d'Ak, enfin non, c'est l'attitude défensive d'Hakimi et de Messi, donc sur le centre-là, Enzo Fernandez. En règle générale, on fixe un peu sur la défense centrale. Bon, je trouve que Marquinhos, il saute quand même trop tôt et il baisse la tête, je ne sais pas pourquoi. Oui, mais là, vous concentrez-vous sur le... Non, mais j'arrive aux deux que... Hakimi, Messi. Ben oui, je trouve qu'ils sont spectateurs de la situation, ils ne mettent aucun pressing sur le centre-heure. Voilà. Alors effectivement, Dave a raison parce qu'Hakimi se méfie du joueur qui prend le couloir. Mais si, il n'y va pas. Il n'y va pas. Il ne fait même pas un pas pour gêner son adversaire. C'est juste une réflexion. Il n'y a pas... C'est vrai que quand Ciani nous dit que c'est une œuvre collective, c'est tout ça, c'est vrai qu'il n'y a pas une attitude des trois joueurs globales d'aller jouer la défense. D'aller récupérer le ballon. D'aller récupérer le défense, si c'est un jeu aussi, c'est de jeu. Du moment où Vitinha manque sa remise jusqu'au but, il y a des occasions de récupérer le ballon, en fait. Et ça manque d'agressivité dans la récupération du ballon, dans cette zone du terrain. Ils restent tous à distance. Exactement. Il n'y a personne qui va vraiment sur le porteur du ballon, mettre le pied, essayer de le contrer. Donc ils sont tous à distance et personne n'intervient. Donc il a le temps de centrer, de ajuster son centre. Et malheureusement, les deux défenseurs centraux, je ne sais pas, ils ne communiquent pas, ils ne se parlent pas. Le joueur entre les deux, là, il va... Après, il y a l'air de mal. Nous, on pointe toujours les erreurs, ce qui est normal. Il a le temps de centrer. Parfois, dans le football, il y a aussi un adversaire, il y a aussi de la qualité. Le centre, il est merveilleux. Ah, mais les erreurs amènent le but et c'est normal. Mais il a le temps. Nous, on doit établir un procès verbal. On peut féliciter Benfica aussi. Bon, les pères vaches, silence. Il a le temps de centrer. Est-ce qu'on peut remettre la quatrième dimension, mais en plein pot ? Moi, il est à côté de moi, la quatrième dimension. C'est assez drôle parce que c'est vrai que Donnarumma, sur ça, il est là. Et regardez, en fait, il ne sert à rien, en fait. Il joue sans regard des buts. Je ne peux pas intervenir. Je ne sais pas, moi, vous n'en parlez pas parce qu'il a fait des arrêts, mon souffleur. Il y en a quand même trois ou quatre. Mais non, mais on va repartir. On peut critiquer les mecs qui ne pressent pas, mais il faut voir quand même à l'arrivée ce qui se passe. Il mesure 1m98. Il est collé, je suis une gomme, sur sa ligne de but. Non, pas là, il est sur les 6 mètres, là. Non, non, moi, tu sais que c'est un centre-bâtard, ça, Eric. Non, mais il ne peut pas intervenir, le défenseur. La quatrième dimension, c'est vraiment au centimètre près. Tu es gardien de but. Oui. Il y a deux défenseurs. Il y a deux défenseurs. Tu n'as pas besoin d'intervenir. Je comprends ces fameux centres où, de temps en temps, tu crois qu'un joueur va venir couper et le gardien laisse passer, il a bu, mais il est sur sa ligne, il ne bouge pas, il est même étonné. Non, il recule. Non, mais il a reculé, il ne voit pas, il est même étonné que la balle, il regardera, il est rentré, il ne sert à rien. Vous me dites que c'est un gardien de but et lui, alas, les congés payés, tu es relax, ce n'est pas toi. Il est gardien de but. Alors, expliquez-moi. Lui, zéro. Ce qui est surprenant, c'est que tu n'as pas de sa faute. Oui, il n'est pas de responsabilité. Je pense qu'il recule parce qu'il pense qu'il a peur peut-être d'être lobé par le centre. Et la trajectoire, lobé de quoi ? La trajectoire, le ballon est en train de redescendre, Joe, c'est gardien de but. Il y a deux joueurs sur l'attaquant et sur la trajectoire. Est-ce que lui aussi, 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 il a le même jeu défensif qu'un Hakimi, qu'un Hakimi, il est passif, il ne réagit pas, il est passé, il ne sort pas, il reste sur sa ligne, il subit l'action, tu dois sortir. C'est l'école italienne. Moi, je pense qu'il y a un problème dans ce domaine-là. Ce n'est pas la première fois, que ce soit cette saison ou l'an dernier, qu'on le voit mal apprécier les trajectoires. Alors, du coup, moi, je pense, et c'est pour ça que là, je ne l'incrimine pas complètement, parce qu'effectivement, le buteur, enfin l'avant-centre, il est pris au marquage, il est pris normalement en sandwich. A priori, ça doit être géré quand même par la défense parisienne. Mais globalement, je parle au-delà de ça, je pense que ce n'est pas un gardien proactif dans cette zone-là, parce que je pense qu'il apprécie super mal les trajectoires. Ça fait plusieurs fois que les ballons se boutent au tour. Il y a peut-être un truc comme ça, il y a des gardiens dont on s'est aperçu sur le TARC, en fait, c'est un... Ça va, au PSG, ils ont un petit sien, on parle notamment. Il paraît qu'ils servaient du Coca au repas, alors moi, je me méfique... Non, mais là, Navas, par exemple, il sort et il y va avec les deux points. Navas, c'est pas sûr. C'est pas un roi des sorties non plus.